Un rendez-vous crucial pour communiquer à l'hôtel Pullman, la conférence internationale sur le gouvernement et la communication s'est ouverte. Objectif, renforcer les liens entre les jeunes et le gouvernement. La jeunesse représente notre avenir, mais elle est souvent déconnectée des gouvernements, car elle ne cherche pas seulement à être informée, mais surtout à être impliquée dans des interactions. Renforcer la confiance entre les jeunes et le gouvernement est très important pour la Côte d'Ivoire. C'est tellement heureux de savoir que le gouvernement est attentif à nos besoins, que le gouvernement nous écoute et qu'il est prêt à renforcer la relation entre les jeunes étudiants que nous sommes avec le gouvernement. C'est vraiment un honneur pour nous. Forum d'échange et d'expérience sur la communication publique, La conférence internationale sur le gouvernement et la communication rassemble de nombreux experts à travers le monde. A noter que la conférence internationale sur le gouvernement et la communication en est à sa première édition cette année. Comment repenser les stratégies immobilières en vue d'atteindre un avenir urbain plus durable ? Des solutions à cette problématique seront proposées du 22 au 23 février 2024, au cours de la troisième édition du salon de l'investissement immobilier, qui se tiendra à l'espace CERAE-U-Moi dans la commune du Plateau. Investissement immobilier et le futur de l'urbanisation, la nécessité absolue d'une approche holistique. C'est le thème retenu pour ces rencontres. Pour pouvoir aller vite et pouvoir bâtir un cadre de vie assez rapidement, il faut une approche concertée de plusieurs autorités, non pas seulement du ministère de la construction, mais du ministère de l'économie, du ministère du tourisme, du ministère de l'industrie qui gère par exemple les zones aéroportières. Donc l'approche holistique veut aussi que les décisions qui sont prises très en amont au niveau des partis publics, soient des décisions qui sont applicables au niveau des partis privés. Dédié au secteur de l'immobilier, le CIMO est un salon qui réunit plusieurs professionnels et décideurs de l'immobilier. Le message que je peux danser à tous ceux qui souhaitent adhérer à l'immobilier, c'est la formation. Il faut se former effectivement. On a tendance à partir dans l'immobilier, on se dit qu'on commence à devenir des marcheurs, ensuite on commence à construire des maisons et la conséquence de ce tout-là, on voit qu'il y a des bâtiments qui s'effondrent. La troisième édition du salon de l'investissement immobilier s'articulera en quatre demi-journées. Au programme de l'événement qui attend plus de 500 visiteurs, il est prévu des rencontres professionnelles, une douzaine de panels, des rencontres B2B, des réseautages et une formation dédiée aux acteurs de la finance régionale, qui sera dispensée par Dr Kula Akinsoumi, professeur agrégé, conférencier mondial immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio